Le ciel est toujours bleu Et vos mères sont toujours p... On pourrait commencer comme ça ? What's up Youtube MaduLive Abonnez-vous à la page MaduLive N'hésitez pas à vous abonner Abonnez-vous à la page, mettez un pouce bleu Likez ici Et faites monter les vues ici ma gueule 1000€ à gagner Pour celui qui fera la 100 000ème vue Non vas-y je vais donner un vrai truc On va dire le 10 000ème abonné Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Ce pull du RC Sud On donne le pull du RC Sud aux 10 000ème abonné Vidéo du jour, on est là pour faire Le lexique du battle rap Ah mais dis nous Dis nous en plus Madu Alors, le lexique du battle rap On va apprendre à parler battle A parler la langue du battle rap ? La langue du battle rap J'ai toujours rêvé d'apprendre la langue du battle rap T'en as marre de rien comprendre quand on parle de fillers ? T'en as marre De la queue à la caf T'en as marre de rien comprendre What ? Delivery était dope bro Delivery On va commencer par dope 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 c'est quand c'est lourd C'est quand c'est bien Dope bro En fait, la majeure partie des termes de battle rap C'est forcément anglophone Il n'y a pas beaucoup de termes Qui sont français ? Sinon un J'en ai bien un, on en reviendra Le split Le flip Ah le flip ? Oui Le backflip Non le flip c'est pas français Non flip je crois que c'est vraiment français Ils disent un Rebutal 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 C'est genre rembouteillé Ca veut dire Recyclé C'est comme ça qu'ils disent un flip Un flip Y'a que Et je sais pas C'est vrai que je crois qu'ils disent pas flip Y'a une Y'a chaque alcoolique qui dit Si si ils disent flip I can flip it Ils le disent aussi Ok Mais je pense que flip pour eux c'est plus retourner Donc quand ils se disent Tu sais je peux flip ton nom C'est quand tu fais un anagramme Ah d'accord Enfin pas un anagramme mais que tu retournes quelques trucs Parce que Pour eux flip c'est plus ça je pense C'est comme le coin flip Flip c'est tu vois la pièce qui tourne Qui se retourne Qui se retourne D'accord parce que j'ai le souvenir du battle Le Rebutal Le Rebutal c'est vraiment le flip Comme on le pense C'est à dire faire à la fin du round de l'adversaire Faire une appro sur ce qu'il vient de dire en fait Ouais au début de ton round reprendre Au début au milieu ou à la fin où tu veux Oui en fait où tu veux Reprendre un truc qui a fait réagir la foule de ton adversaire Reprendre un truc de ton adversaire en fait Et le recycler pour en faire une punch Voilà mais Mais dans le battle Chacal contre Yes McCain Il dit Tu fais pas des flips Des fall lines inventés en plein spot Ouais Tu fais des flips Des fucking long introductions punch soft Un truc comme ça Ah ouais d'accord Du coup est-ce que flip ça veut dire Fall line inventé en plein spot Est-ce que ça Je sais pas De l'anglais retourné je pense Il y a aucun Aucune chance que ce mot vienne du français Voilà donc je sais pas pourquoi Chacal conique a dit ça du coup Des fall lines inventés en plein spot Flip tu vois Bah parce que Il a pris les initiales du mot F-L-I-P-S Ouais d'accord Il a dit tu fais pas ça Tu fais pas des flips des folles Oui genre tu fais Genre la traduction originelle c'est ça Bah c'est de l'écriture là après Je me suis demandé Est-ce que ça venait de là Du coup est-ce que flip c'était ça Non non carrément pas Je pense que le flip c'est Bah battez-vous dans les commentaires Et dites-nous hein Si Si des gens savent Parce qu'en fait on est en train de donner le lexique du battle rap Et on est même pas sûr Ouais c'est vrai Bah c'est ça qui est beau La langue évolue la langue est nouvelle T'avais pas fait une liste La langue est nouvelle J'ai tout à fait une liste Le premier mot c'est celui que beaucoup de gens demandent à chaque fois Qui est le plus demandé Qui est le plus Barz C'est le mot barz Comment tu dis toi ? Barz Barz bro Barz Barz dude On le dit B-A-R-Z Barz Barz tu vois Ouais mais pourquoi j'ai dit quoi ? Non parce qu'en vrai au state ils vont dire une barre B-A-R une barre tu vois Mais nous on dit même une barre en français je pense qu'on... Non On prononce même le S Mais quand on le dit nous genre Nous on est nul en anglais Du coup on dit tout le temps une barre Moi non mais... Tu dis une barre toi ? J'aurais tendance à dire une barre Ok je pense Bah c'est bien les mentalités évolues Bah oui normalement on dit une barre Et donc du coup une barre c'est une line en fait C'est une... Oui Pour moi D'origine c'est ça Une barre c'est juste une mesure Une mesure en musique Ok Sauf que... Bien évidemment des gens ne demanderait pas ce que c'était Un tout play c'est un 16 bars quoi Par exemple Voilà Et après il y a ce qu'on a fait La version anglophone Je crois que ça part du bars over jokes C'est... Bars over... La barre en anglais il y a plus le côté écriture Voilà Littéral D'aller à ça Et puis même... On pourrait même aller plus loin dans le sens que... Ce que... Ce que... Quoi... Ce que les gens en ont donné quoi C'est vraiment une phase Qui contient un double sens tu vois Oui Je pense que c'est ça Une phase vraiment... On mettra des exemples de bars dans ton montage Oui on mettra des exemples de bars De ce qu'on appelle une bars C'est vraiment une phase un peu... A double sens avec une référence Voilà Il y a souvent une référence un peu pointilleuse dedans Un peu pointilleuse Le truc moderne de la barre ce serait ça Voilà C'est... On peut utiliser bars En général quand on utilise bars C'est pour parler de ce genre de lignes Voilà Et en anglais ils ont la réaction genre Quand il y a une bonne line Une bonne line Bars Ouais Bars Tu vois c'est de l'écriture Un lourd double sens Un truc comme ça Tout de suite en temps de bars et tout Il y a eu cette époque Et Word Up avec Mike Metz et Obelix Où c'était... Alors là c'était à tous les sens Ceux qui ont ramené les bars C'est plutôt... C'est Giroud Qui a ramené les bars Je pense au Word Up Mais au Word Up Evidemment c'est... Et Giroud il a jamais lâché les bars Voilà Mais c'est un truc très développé dans le battle rap Partout dans le monde Pas en France Mais partout dans le monde En battle rap Pas en France Mais c'est parce qu'aussi On a beaucoup de difficulté à faire autant de double sens qu'eux Parce que nous les double sens Ils sont vachement plus recherchés Parce qu'ils sont vachement plus durs Eux les double sens Ils viennent naturellement Avec des assonances L'anglais Ouais Des mots qui se ressemblent vachement Tu peux faire des... Ils peuvent plus se permettre de double sens Et puis eux Ils ont la culture du gun Et donc la fameuse culture de la... Gun bar La gun bar Donc là c'est une barse Une gun barse C'est très développé hein Les gun bar c'est vraiment un style à part Il y en a qui en font aussi Comme Obelix Chrome par exemple C'est un truc très développé C'est juste faire un jeu de mots Par rapport à une arme Ou un calibre Et du coup il y a vraiment beaucoup chose à faire Puisque c'est souvent à base de numéros tu vois Donc avec les numéros il y a plein de trucs à faire Ouais ça c'est le niveau 0 de la gun bar Enfin le niveau 0 de la gun bar Mais si tu commences avec un 9mm Ouais voilà Bah avec un 9 tu peux faire plein de trucs Oui voilà avec un 9 Avec un 9 Un 90 je sais pas Au State il y a encore Mais après t'as la scène comme URL Je sais pas si tu vois URL Ouais La league là Ouais ouais c'est la league la plus connue de battle rap au monde Donc je vois ce que c'est merci Merci Mais c'est quasiment que des gun bars Ils peuvent te faire Ouais ouais c'est un style hyper développé Au State c'est URL ouais c'est vraiment le style qui prime par dessus tout Ouais ouais De par définition Tu peux pas te permettre des blagues bizarres et tout ça Genre tu te fais lyncher quoi Ouais mais de par définition URL C'est vraiment ce qui donne le tempo du battle rap partout dans le monde tu vois Donc ça met plus de temps à venir en France Surtout qu'en France on a pas la même culture des guns que eux Un pays dans lequel c'est légal et que Evidemment ils vivent avec eux C'est une passion un peu chez eux Nous on connait moins ça mais Bah c'est pas une passion de se tuer entre nous Enfin de Se tuer non mais la passion des armes tu vois Du gangstérisme Tu sais le gangsta shit Ouais le gangsta shit ok Même un gangsta shit il a pas forcément une passion des armes Non les Etats Unis ils sont malade mentaux avec les armes C'est bizarre Ouais c'est vrai Ils ont une espèce de C'est une espèce de paranoïa Ils ont l'impression qu'ils ont le droit de se défendre contre un truc qui peut arriver Donc pour ça il faut se sur-armer Alors que le gangsta il va prendre une arme pour pas se faire buter ou pour aller chercher quelque chose chez quelqu'un tu vois C'est vrai Moi j'ai été gangster 3 ans et demi Et c'est vrai ce que tu dis Non mais arrête j'ai vu menace to society et c'est bon Menace de société Menace to society Donc voilà ça c'est vraiment le mot qui est le plus présent dans le battle rap Bars, gun bars Il y a un autre aspect des bars aussi c'est les bad bars Les bad bars Les bad bars Les mauvaises bars C'est à dire des bars Qui sont un peu Qui sont volontairement Trop tirés par les cheveux Ou Pour donner un style humoristique C'est notamment ce que fait Freddy Arnaud par exemple Freddy des trucs comme ça C'est du style absurde On pourrait traduire ça par l'absurdité en français quoi Voilà C'est fait exprès c'est volontaire Ok Voilà après il y a plein de trucs où tu rajoutes bars derrière Oui après vous avez qu'à faire la traduction tu vois si on vous dit un truc sur des bars Je sais pas moi Les bars de film c'est certainement des movie bars Je pense que c'est ça Si on vous dit des vêtements bars c'est surtout des bars avec des vêtements Enfin j'en sais rien essayez de quand même En tout cas le truc le plus développé dans le battle rap Surtout aux states mais partout dans le monde C'est les gun bars Bah du coup on dit souvent Un slogan qui est souvent dit c'est Bars over joke Ouais bars over joke Bah ça c'est un truc surtout aux Etats Unis Parce qu'en France on s'en bat les couilles Bah c'est pas encore arrivé Je sais pas vraiment d'où ça vient Je sais même pas si ça vient des Etats Unis J'oserais pas dire que c'est vrai J'en sais rien Ca veut dire que faire une bar c'est mieux que faire une joke Une joke en fait c'est une blague Moi je pense que ça vient de Ou url ou smack J'en sais rien Smack c'est une ligue un peu comme url Mais avant url je crois j'en sais rien Et c'était genre C'est smack url non ? C'est pas ça ? Ah non oui c'est smack url Non pardon je confonds avec la Non non Parce qu'on va être discrédité Bah non je m'en fous merde On coupera Comment ça s'appelle la ligue avant smack url Grind time Grind time ouais Je crois que c'était grind time Je pense pas que les bars viennent de url Ouais mais en fait là bas là C'est leur délire bars over jokes Et je crois même qu'avant Je sais même pas si ça vient du battle rap Je crois que ça vient dans le rap tout court Arrêtez les blagues de conneries T'as vu le rap c'est pas un truc pour déconner Nanani Là bas c'est quelque chose de sérieux Tu vois donc quand tu venais à un événement de battle Les mecs ils venaient pas voir des mecs qui font les guignols Ou je sais pas quoi tu sais C'est pour ça que c'est Maintenant il y a des mecs qui font des jokes à url Mais c'est Ouais mais ça veut dire aussi que Une phrase bien écrite etc. Aura plus Mérite plus d'attention Qu'une blague qui peut être sortie du contexte battle rap Et être faite dans la rue Ouais alors là c'est exactement En fait Il y a aucun crédit pour ça aux Etats-Unis Voilà il y a un côté péjoratif des jokes Même moi dire juste une joke Du coup pour moi une joke c'est péjoratif C'est quelque chose de pas bien tu vois C'est Bah c'est exactement ça le bars over joke Et une bars c'est quelque chose de bien C'est quelque chose de bien écrit etc. Voilà c'est ça Du coup je pense que ça veut dire ça Mais en fait c'est vrai C'est louable de dire bars over joke C'est à dire favoriser un style qui est plus écrit Plus recherché Plus ça Plutôt qu'une blague Et qui n'a aucun aspect Ouais Aucun aspect battle rap finalement Mais il y a pas de profondeur quoi C'est comme la gorge de ta soeur Oh ouais Qui était une joke ça Une bonne grosse joke Avec une bar dedans Avec une bar dans la joke Mais en tout cas il peut y avoir de très bonnes jokes de génie Et des bars dégueulasses Comme des jokes de génie et des bars dégueulasses Par exemple des bars qui seraient trop riche finalement Riche Ouah Ouais des bars qui sont beaucoup trop riche Quelle introduction Ouais je passe T'as vu que j'ai fait des transitions incroyables To riche Riche En anglais Attraper Riche Tirer par les cheveux déjà C'est une phase Donc une base souvent To riche c'est genre Tu sais Tu vas chercher quelque chose pour Le double sens il existe Mais wow T'as été le chercher loin T'as été le chercher loin Ouais Ah ouais d'accord T'as été tirer par les cheveux Tu vois Pardon J'ai fait comme ça C'est vraiment Quand tu riche c'est que tu vas Un peu trop loin Ou alors tu vises un peu à côté Tu vois Le double sens c'est pas tout à fait juste Un exemple d'un mec qui riche c'est pour moi Cracker star Cracker star des fois il y a des riche phénoménal Tu vois Autant il a des super bons double sens Jeux de mots et tout Mais des fois il y a des trucs Waouh Ouais c'est riche Mais des fois c'est pas forcément péjoratif Un riche Pour moi c'est un style Ouais par contre Riche c'est peut-être Ca peut être volontaire tu vois Riche Ouais J'ai dit riche Ouais Ok riche alors on dit riche Moi je disais riche jusqu'à présent Ouais Non Disons riche Ok des fois ça peut être volontaire finalement Oui je pense Bah c'est toujours volontaire Le mec qui riche c'est le premier à le savoir Ouais Mais fais exprès pour que Oui clairement Et puis il s'en bat les couilles Et puis à un moment tu veux que ça rentre Donc tu riche quoi Faut que ça rentre Ça rentre frère Je vais un peu trop loin dans le truc là Là j'ai pas de transition pour la prochaine C'est quoi la prochaine ? Euh Choke C'est bien bah c'est Exactement la bonne transition J'ai pas de transition j'ai rien Ah bah là on a choqué en fait Ouais bah incroyable On a choqué bro Dude on a choqué Le choke en anglais c'est l'étranglement Donc tu choques Eh eh Bah ça n'oublie ton texte C'est pas Choking Le premier sens on va l'utiliser pour euh Pour euh T'as oublié ton texte Voilà t'as un trou de mémoire sur scène C'est un choke Voilà Mais après le choke Tu peux aussi choquer un événement C'est à dire dire que tu viens Ouais Le jour même t'es pas venu T'as choqué l'événement Et là bas ils ont beaucoup de battles D'improvisation en fait Là bas euh Si y'a des mecs qui battlent Ils peuvent te battlent pendant une demi-heure En improvisation sur un beat et tout Ouais Et choke c'est genre euh Y'a plus rien t'sais Wesh qu'est-ce que tu fais ? Ouais il est en train de s'étrangler t'sais Pourquoi tu fais pas ? Bah il est en train de s'étrangler C'est ça Il improvise quand même Mais y'a rien de bon qui sort c'est ça Non y'a rien qui sort genre Ah oui Alors que les mecs ils peuvent rapper pendant euh Donc si tu t'arrêtes C'est vraiment que Wesh qu'est-ce que t'as ? T'es en train de t'étrangler ou quoi tu vois ? Ouais c'est vrai C'est le choke quoi Ou alors étrangler quelqu'un Voilà Etrangler ton adversaire Ah tu le choke Mais ça c'était beaucoup moins vu en Battle Royale Euh le choke Y'a aussi le cousin du choke Y'a pas vu ou battait le contre-marin ? Ah ouais Ha 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 c'est pas bien Y'a eu un montage marrant là Avec le même du Avec le truc du générique de fin Le même qui tourne en ce moment Ouais Ça c'était drôle Ah il y a eu celui-là ? Il y a eu droit ce montage là ? Je sais pas je l'ai vu ouais C'est quand même pas dans l'espace et tout Je sais pas si les gens ont se référent Je sais plus si je l'ai vu ou on a parlé Ah il faut qu'il y soit en tout cas Ah c'est clair Gros big up à ma race et à sa ligue Ta mère la mieux Ah ouais carrément Battle de compliments Hé pourquoi vous m'invitez pas là-bas ? C'est parce qu'il y a pas de pay ou quoi ? C'est quoi ? C'est comment ? Non Parce que vous allez bien se complimenter Ouais je peux pas être gentil Vous savez Donc on parlait du choc et en fait son cousin le plus direct c'est le stumble Le stumble C'est pas vraiment un choc C'est un petit choc Un mini choc Petite hésitation, petit accrochage Le stumble normalement c'est vraiment juste un petit bégaillement tu vois Nous on considère les petits chocs comme des stumbles Bah c'est un choc qui dure une seconde par exemple tu vois Ça va couper ton dynamisme Ça va se voir c'est un stumble mais Où t'as bafouillé ta phase Ça c'est un stumble et franchement c'est pas très agréable quand tu vois la matinée du stumble Moi j'ai slip après je sais pas ce que tu as Quoi ? Moi j'ai slip Alors le slip c'est comme ce qu'il portait avant C'est comme un caleçon Si vous voulez nos anciens portaient ça Nous maintenant on met des caleçons En fait le slip moi j'ai deux définitions Le slip c'est un peu le choc, le stumble et le slip Tu vois genre floup tu glisses quoi un peu tu bégais un petit peu ton texte Mais je sais pas si ça existe vraiment je suis pas très très sûr C'est pas certain de ça Et par contre il y a la deuxième définition Et par contre il y a la deuxième définition Voilà c'est le public qui dort quoi Qui a pas, qui a pas La phase était bonne elle avait tout pour être comprise Le public a slip dessus Ouais voilà le public a slip dessus c'est que Ils ont dormi ça a pas été compris Ils ont dormi sur la phase Le public est coupable finalement Mais je crois que le public en battle rap Le public en battle rap il est participant il est pas juste spectateur C'est clair Un public de battle rap il est avec nous Donc il doit être, ça doit être un bon public Tu vois on peut pas tout le temps dire c'est pas de la faute du public C'est souvent de la faute du public Quand tu décides de pas te laisser tout seul et tout Voilà c'est vraiment une interaction Le public a... Alors tu les as vu réagir à des trucs qui étaient carrément pourris juste avant Et tu vois quelqu'un qui fait une traversée du désert et tu te dis Ils sont pas sympas Il faut vraiment savoir quand on vient à un événement battle Dès qu'il choke et alors là Ouais 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 C'est bien t'es en train de choquer bâtard on est trop contents en vrai Ouais c'est ça que ça veut dire C'est vrai C'est vrai faut le savoir Enfin faut le savoir que le public quand il vient Il crie tu vois il fait autant de bruit que nous sur scène Donc quand tu te permets de faire autant de bruit que nous T'es participant au truc tu vois Tu te dois de... Tu te dois de réagir à chaque phase Sur ça par contre les québécois ils sont à des kilomètres À des kilomètres Tu vois t'as une ambiance Les mecs ils... Surtout depuis qu'il y a des petits événements C'est vraiment des aficionados de battle ceux qui viennent C'est ça aussi con En plus Donc c'est aussi pour ça Mais même ça ils ont une espèce de culture de l'ambiançage Tu vois s'il y en a un qui commence Il y en a toujours un qui va suivre à côté Tout ça tu sais Ils réagissent Tu les entends Yeah yeah Les trucs comme ça Tout ça ça vient de chez eux Au début ici il n'y avait pas ça C'était tout le monde créé en même temps Et à la fin Quand ils commencent à regarder les world-up Il y en a qui ont commencé à sortir des salles Des machins des trucs Ça c'est typiquement français Mais parler au milieu des trucs et tout C'est des réactions un peu anglo-saxonne Il n'y avait pas trop ça au début C'était que des mongols Ou des gens qui réagissaient quand il y avait une punchline tu vois Ouais Alors qu'eux ils peuvent réagir vraiment pour encourager quelqu'un Tu sais les mrrr Les trucs comme ça tout ça Ça c'est bien ça Même que tu n'as pas vraiment compris la vanne Fais un petit mrrr Ouais fais quelque chose tu vois Réagissez à toutes les vannes Il n'y a aucune phase qui ne mérite pas de réaction C'est clair Tu sais ce que je veux dire Tu t'es déplacé tu sais Le mec il a fait sa phase Il a espéré qu'il y en ait une Ça s'entend en plus La mesure Tu l'entends quand la mesure finit Tu sais que la vanne réaction là Et là tu le laisses tout seul Pourquoi pas réagir ? Pour lui montrer que tu n'as pas été content Là je te parle au Je te parle à toi comme s'il y avait quelqu'un derrière l'écran Mais il y a forcément quelqu'un derrière l'écran En plus je ne regarde même pas au bon endroit Ouais Je le regarde moi en fait Moi je suis très mauvais public Mais le public quand vient l'évènement Il faut vraiment réagir à toutes les phases Ne pas laisser de silence Ne pas laisser de slip Et J'invite les Battle MC à venir Avec leur Public Non Avec ton public dans ta pose C'est sur une transition Avec leur Hype man bro Oh venez avec leur Hype man Venez avec vos Hype man Ça va vraiment ambiancer le truc Venez avec votre Chicano Bulls Mon pote Oh merde je l'ai dit Je ne voulais pas parler de lui Bah c'est mon pote Oh Dieu Je me suis dit Je voulais encore lui créer le problème Big up Il y a des gens qui vont venir le voir Eh ils ont parlé de toi sur Facebook Moi ? Ouais Donc c'est mon pote par exemple Au pull Chicano Bulls Qui a vraiment ambiancé Le battle de moi contre Runo Celui de Tetris contre Enercu Et celui d'Hermano contre Louvard Ça c'était magnifique Alors il l'a quand même beaucoup trop ambiante Un peu trop même à mon goût Surtout pour un truc qui n'est pas très connu ici Mais en fait ça se fait absolument de sur réagir à la face de ton collègue Venir le checker, lui taper dans le dos à chaque phase C'est fait pour entrainer les gens à le faire Bien sûr Mon pote était bourré à ce moment-là Il l'a peut-être beaucoup trop fait Heureusement Heureusement Mais c'est dans l'histoire maintenant Il l'a beaucoup trop fait Même ça, je pense que ça ternit un peu Même la vidéo tellement Ouais Un peu Mais on peut pas Je refuse Ça la ternit autant que ça l'embellit en fait Voilà Parce que moi je peux aller regarder la vidéo Juste pour ce mec-là Juste pour se marrer Ouais c'est clair Mais je refuse qu'on J'ai pas compris pourquoi il a tant été hate Alors que vous n'haïssez pas les gens qui slipent Et qui laissent un MC dans le silence tu vois Ouais Non, là je refuse Là j'ai envie de hate Parce que c'est exagéré Mais en vrai de vrai Bah les gens qui laissent des silences complètes C'est exagéré Tu vois ce que je veux dire Exactement Je pense qu'il te laisse Mais que quand c'est ton battle peut-être Mais en tout cas en vrai de plus Moi je peux toujours monter avec mon frère sur la scène Mais genre je peux pas le mettre derrière moi tu vois J'aimerais bien avoir une bonne derrière moi tu vois Mais c'est exactement ça Je pense que c'est ça Tu sais ça te galvanise un peu tu vois ce que je veux dire Il faut que ton hate man il soit derrière toi Il faut qu'il te pousse, qu'il te secoue Et en fait ça va entrainer la foule à réagir encore plus Ouais carrément Le mec il l'a et je pense par exemple Sansou contre Freddy Euh Sansou Dans le battle Hermano Freddy Gros en L On dirait un couplet de Booba Il est incroyable il a vraiment la culture du hype man mais pareil il a été Euh Il a été vachement critiqué pour ça Ça c'était pour le hype man donc le hype man c'est ce mec là C'est le gars qui euh Bah qui amène la hype en fait Je vais vous mettre une Le mauvais hype man Un exemple de mauvais hype man comme ça Il y a aussi euh Le collègue à Neckfeu là Framal Oh Malfra Framal ouais Je crois que c'est le pire français euh Hype man français qu'on a eu Ouais mais ça va c'était bonne humeur C'était bonne ambiance quand même Ahhhh Lui Sinon il y a des compilations de hype man sur Google Ouais ouais des compilations de hype man sur Google C'est la url et tout C'est les meilleurs c'est là Les hype man légendeurs Hype man tu l'as mis sur là ? C'est un fou furieux Ohlala Ça c'est vraiment battle rap et c'est génial Et du coup là j'étais sur quoi ? Ah les MMP 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 Tenez je vous mets ça Tadam Checkez ça Je fais tellement de sexe avec ta bitch On aime ça dans la douche Mais c'est à la table on en dort Moi je tripes pas sur le divan Mais table on en dort La nuit je mets mon dick dans sa yacht Pendant que table on en dort Au début elle hésitait Mais quand elle a vu mon coq Elle était très sur la bitch Pussy pas fresh Elle goûtait très sur la bitch Je sais que quand tu l'as J'aurais tu faire un très sur la bitch Mais au lieu de ça j'ai fait un très sur la bitch Je n'ai pas une émissionnaire J'étais très sur la bitch Pis même en vanguistage Je serais les très sur la bitch MMP c'est un même mot pattern Pour moi ça vient Ca c'est québécois typiquement Ca vient pas des states Ca veut dire même mot pattern Ouais Donc c'est français Ouais C'est un style que Pour moi Freddy A inventé Je sais pas si c'est le cas Je pense que c'est Freddy qui a inventé ça Je pense que c'est Freddy Et après Mike Mace et Obelix Ils sont entrés dans ce délire là Ouais Et je pense qu'ils se sont fait une guerre de MMP Tous à un moment pendant un an ou deux Ca a été la mode En 2015 En 2014-2015 Il y a eu un rush de MMP de partout Tout le monde voulait en faire J'en ai fait aussi je crois Mais enfin je crois pas J'en suis sûr Je me souviens plus desquels par contre Ouais Ca a peut être été Mais tout le monde a fait du MMP Alors ça c'est dur Le MMP en soit C'est jamais ce que C'est pas ce que je préfère Ouais Enfin l'exemple que tu as montré est très bon Ca c'est le meilleur genre Ouais voilà déjà Ok Mais C'est à dire faire le même mot Normalement Pour moi le MMP c'est le même mot Dans le même sens tu vois C'est pas un mot qui ressemble à ce mot là C'est un pattern de 4 mesures Tu vois C'est 4 mesures avec le même mot à la fin Ouais pour moi Mais pour moi le MMP c'est le même mot Mais que ce soit le même sens ou pas en fait Et si t'arrives à faire le même mot Avec à chaque fois un sens différent Pour moi c'est là le vrai MMP Ouais un sens différent Mais le mot en lui même tu vois C'est pas genre solidaire Et le gaz est solide C'est un solide air Ok Ouais mais pour moi ça reste du MMP Bah pour moi c'est solidaire dans le sens solidaire 4 fois D'accord Pour moi c'est plus ça Ah ok ok Pour moi c'est solidaire au sens solidaire Ouais ouais t'as peut-être raison Solidaire au sens solidaire Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Ok ok Pour moi c'est vraiment ça Et je pense que je crois que le premier MMP Je crois que c'est Freddy qui répète 4 fois Rafiki Mais tu fais comme ça Rafiki Mais tu es un sain Rafiki Ah oui Il donne des sens à chaque fois Rafiki Mais je te dis toujours pas Rafiki Ouais ouais je me souviens de celle-là Je pense que c'est le premier MMP Parce que Ce que je te disais Il y a un Il y a un autre truc Qui ressemble au MMP Mais qui n'en sont pas pour moi Ouais bah ça doit être moi C'est ce qu'il y a un pote allemand à moi Qui s'appelle No One Qui est un Battle MC allemand Très connu Enfin connu en Allemagne Qui arrive en France Qui a fait Qui a tout tué à la Draft Sud en plus Il a fait la Draft du Sud Il a tout tué là-bas Big up mon pote On échange beaucoup Il s'y connait incroyablement Battle Rap Il m'en apprend beaucoup Et on espère que tu pourras venir au R6 Sud Même si c'est loin Bah il est venu à la Draft Mais il habite à Montpellier Ah En ce moment il est allemand Je crois qu'il fait un peu des allers-retours Ah bah apparemment il habite à Montpellier D'accord Il se débrouille plutôt pas mal en français en plus Il sera là dans la... Ouais ouais il sera là Il sera là Parfait c'est parti Parce que là-bas c'est un Battle C'est un Battle MC mid-tier ou même top tier en Allemagne Enfin bref il m'a dit que... Il y a un truc qui s'appelait les Spit Alors c'est de l'allemand S-P-I-T Ça ressemble au MMP Spit ! Spit ! Avec l'accent allemand Spit ! Euh... Là tu mettras l'exemple de dramatique là Je vais mettre Hitler Mets l'exemple de dramatique C'est de l'accent allemand C'est de l'accent allemand C'est de l'accent allemand Tu mets le truc des... Que je t'ai dit là Flocon des cendres Faucon des cendres Ah ouais... Dramatique c'est du... Donc c'est de la peinture C'est pas du rap qui fait celui-là Donc là vous avez vu l'extrait, pour moi c'est pas des MMP ça, il y a des petits changements quand même, mais c'est pas ça qui fait que c'est pas des MMP, c'est que c'est check le faucon des cendres, tu pourras plus discerner le flocon des cendres. Ouais c'est de l'assonance. Faucon des cendres, ah c'est plus que de l'assonance, parce que tout est basé sur ça. C'est de la rime presque parfaite un peu. Ouais, j'en ai fait une contre Arnaud par exemple, et je dis, t'as un drapeau confédéré, je te dois te le cul, c'est comme ça, confédéré, voilà, ça s'appellerait en Allemagne un spit, donc si apparemment il n'y a pas de mots qui existent. On va redéfinir, maintenant pour nous, le MMP ce sera le même mot pattern avec le même mot, avec la même définition, mais t'arrives à te démerder. Ouais bah là je fais un trait sur ta meuf, un trait sur ta, il y a vraiment sur ta bitch, bah là c'est du spit. Le sur ta bitch, il change jamais, c'est toujours sur ta bitch. Ouais. Tu vois, ok il y a le trait qui change, mais ça reste sur ta bitch. Ouais, alors c'est un mélange de spit et des mêmes points. Il a fait rimer 3 fois, 4 fois, ou 5 fois même, ou 6 fois même. Très sur ta bitch. Sur ta bitch. Et le trait, c'est le trait qui a d'autres sens des fois, mais quand même. On a vu, elle était pas très sur la bitch. Pussy pas fou, elle goûtait très sur la bitch. Je suis le poignet missionnaire, j'étais très sur la bitch. Après ça, j'ai fait un trait sur la bitch, j'ai fait un trait sur la bitch. Même en Doggy Style, je tirais des traits sur la bitch. Il le connait par cœur, le dude. Celle-là, je l'ai saigné un truc de fou. Donc pour moi, oui, ça c'est du vrai MMP, du bon MMP, chose assez rare finalement. Du next level. Et dramatique, du spit. Du spit. Mais comme c'est allemand, je rajouterais un Z, tu vois, spitz. Du spit. Moi, je rajouterais le Z avant le S. C'est quoi la culture battle rap n'est pas hyper développée. On vient d'inventer un mot, spit. Non mais pour moi, voilà, on peut, c'est un mot qui existe en Allemagne, on le met dans le... Si on doit faire un dictionnaire, je le mettrais spitz pour dire ça. La culture n'est pas encore assez développée en France. Noam, il s'appelle. Noam, ouais. Noam. N-O-O-N-E. Tu pourras dire que tu as ramené un mot allemand dans le dictionnaire battle francophone. Ouais. Le spit. Mais là-bas, c'est vraiment connu chez eux et pas que dans le battle, dans le rap carrément. D'accord. Des spits. Donc ça, c'est pour les spits. Et puis en parlant de mots qui n'existaient pas et qui, grâce à certains battle MC, existent, je pense au terme Reds. Ah ouais, les Reds. Ben ouais, ben ouais, écoute, il n'y avait pas de nom. C'est une marque de fabrique, ça. C'est ton empreinte digitale, la Red. Les Reds, ben c'est ça. Eh, pssst, truc, machin chose. Ta mère la pute à la vagin rose. Monsieur veut se la jouer symphonique, ben j'encule ta belle-mère avec une flûte traversière. Reds, c'est des initiales. Reds, c'est des initiales. Ça veut dire rime, absurde, idiote, dépourvue de sens. Ou alors dénuée de sens. C'est pareil, ça commence par. Putain. Rime, absurde, idiote, dépourvue de sens. Dépourvue de sens. Ok, donc ça pourrait s'écrire R-A-I-D-D-S. Des Reds. Dénuée de sens. Des Reds. Des Reds, ouais. Encore un truc à l'allemande, ça. Des Reds, il faut bien prononcer le S. Même quand c'est une Reds, il y a quand même un S. Oui, parce que c'est dépourvue de sens. Dépourvue de sens. Si on serait juste dépourvue. Rime, absurde, idiote, dépourvue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Double sens, ça n'a pas de sens. Une rime idiote, tu pourrais dire souris. Non, je dis, si tu ne mets pas le sens, il n'y a pas de sens. Parce que ça rime, 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 un sens, dépourvu. J'ai fait un truc incroyable que tu n'as peut-être pas catch. Mais ce n'est pas grave, je vais faire une review. Donc, c'est vraiment, là, on accentue, il n'y a pas de sens. Il n'y a vraiment aucun sens, comme son nom l'indique. C'est certes. Il faut que ce soit totalement absurde. C'est fantastique. C'est la rime qui fait la magie du truc. Là, on est dans la créativité pure pour moi. Il n'y a rien qui peut expliquer que si ta Reds est bonne ou pas bonne. C'est juste qu'il faut le sentir. Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Là, l'exemple qu'on a mis de Suspect, il dit « Monsieur veut cela jouer symphonique, mais j'encule ta belle-mère avec une flûte traversière. » C'est incroyable. Parce que s'il avait dit « j'encule ta belle-mère avec un accordéon », c'était nul. Ça ne marchait pas. Ça marche parce que j'encule ta belle-mère avec une flûte traversière. Et puis en plus, l'accordéon, ça ne rentre clairement pas. Oui, la flûte traversière rentre mieux. Et d'ailleurs, Suspect en fait beaucoup de ça. Ça ne s'appelait pas des Reds à l'époque où il en faisait, mais c'était son style. C'est vraiment basé sur la rime. C'est vraiment un truc de rappeur. Je pense qu'Al Capote, par exemple, et Seth Gecko, dans une moindre mesure, ils ont fait beaucoup ça. Seth Gecko, je pense que je considère une Red. Genre je fume du Marocain en maillot de bain, plein de trucs comme ça. J'en ai des millions. Mais je pense même une phase très connue de Seth Gecko qui est tête de Roumain, ce guac de Poulain, par exemple. Pour moi, ça pourrait rentrer dans la catégorie Reds. Donc voilà, c'est vraiment que la rime qui fait la punch. En général, tu crois que la phase est finie, mais elle ne l'est pas. Il y a souvent une chute qui revient. Ça, c'est vraiment une Reds. C'est là, dans mon truc, je suis à Antique. Ah, gimmick et Antique, ok. Truc, truc en hic. Stylo Bic. C'est le stylo avec le gel. L'Antique, c'est ramener un truc sur scène. Sortir un truc, sortir un accessoire. Eh bien, comme cet exemple. Si tu pensais que tu allais me kill avec tes affaires de respectant un remorfe et tes petites jokes, t'es fou. J'ai rien qu'une chose à te dire. Ta chaîne de mère a oublié son dildo chez nous. Donc, c'était ça. Un Antique, c'est ramener quelque chose sur scène. Ou faire quelque chose, éteindre la lumière. Faire éteindre la lumière. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est un Antique, ouais. Ouais, c'est vrai. Perso. Comment on pourrait définir ça ? À titre perso, les Antiques, je ne suis pas fan. Vraiment non plus. Franchement, je me sens volé quand on fait un Antique. Ouais, je ne suis pas fan. Même que ça peut être bien fait. Des fois, ça a été bien fait. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Moi, j'ai peur de ça maintenant. Des fois, j'arrive à... Je ne vais pas dire lequel. Je ne vais pas dire lequel, mais je suis arrivé à Battle, avec un parapluie. Je l'avais cassé dans ma poche, gros. Et j'attendais qu'il y ait un truc qui se passe. Parce que je croyais qu'il y en a un truc qui allait se passer. Si il y a un truc qui se passe, je sors le parapluie. Flap ! Ah, ce n'est pas bête, ça. Je voulais me protéger de quoi que ce soit. Je dis, peu importe le truc qui débarque d'où. Je sors le parapluie. Flap ! Il n'y a plus personne, gros. Flap ! Flap ! Mais j'ai envie de te dire, il y a quand même des bonnes exemples d'antiques. Ça, j'ai vu Daylight le faire. Daylight est connu pour les antiques. Tu l'as vu la fois du parapluie ? Je déteste Daylight, oui. Où le mec postionne, il met le parapluie. Je n'aime pas... Non, je ne fais pas le postionne. C'est genre, il se met à rapper avant qu'il commence à rapper pour ne pas le regarder. C'est parce qu'il postionne le parapluie. J'avais compris, c'est parce que le mec postionnait beaucoup. Non, c'est Lopechy. C'est parce qu'il y a eu une grosse embrouille avant. Il disait à Lopechy, genre, t'es une pute et je vais te le montrer le jour du battle. Il lui a fait un call-out comme ça. Il a aussi mis sa main, contre Lopechy, mis sa main dans son froc et lui a mis sur le visage. Voilà, il lui a mis la main dans les... En fait, il lui a dit, je vais manquer de respect tout le battle. C'était ça le délire, en fait. Du manque de respect. Donc, il lui a mis la main sur les couilles. Après, il lui a frotté sur le visage. Il a attendu que le round commence. Et dès que Lopechy a commencé son round, il a ouvert le... Ah, c'est peut-être parce qu'il peut s'y, non ? Peut-être, je ne sais rien. Mais il a ouvert un parapluie, genre, séparation entre nous, quoi. Et tu vois la caméra, tu sais, tu ne vois plus rien par le parapluie de Daylight. C'est abusé. Ouais, c'est un peu de la triche. Ouais, là, c'était abusé. Ou alors, il a fait semblant de chier sur scène aussi. Il allait chier sur scène. Ils l'ont sorti, je crois. Ouais, il a posé une fausse croche, je crois. Il commençait à chier sur scène. Il voulait chier sur scène pour de vrai. Mais il y en a des bons. Tu sais que Daylight, à la plume, c'est un des mecs qui écrit le mieux dans le monde actuellement. Je ne suis pas assez anglophone pour jouer de ça. Il a des freestyles, mais c'est genre révolutionnaire. Des cours d'histoire avec des doubles, triple sens sur 16 bars. Enfin, sur 16 bars, non, sur 4 minutes de freestyle. Mais tu pètes les plombs pour ceux qui parlent anglais. Cherchez, vous verrez. Mais Daylight, c'est un génie. Bah, ouais, je n'ai jamais entendu trop dire ça. Mais pourquoi faire autant d'antiques alors quand on est si génial lyricalement et pas besoin ? Daylight, il est tellement génial lyricalement que c'est lui qu'il écrit pour Drake. Il écrit pour Drake, il écrit pour je ne sais pas qui. Quand tu l'entends dans ses freestyles, il commence en disant je suis le ghostwriter des ghostwriters. Donc, tu vois, il écrit pour tout le monde. Comme Saint-Sou. Tabarnak. Voilà. Lauded Luxe, c'est un des Lauded Luxe, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah ouais, d'accord. C'est un go-chair, c'est-à-dire un des plus grands de URL. Il est venu dans un battle contre Calico. Je ne sais pas comment ça se prononce. Calico. Calico peut-être, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Il est venu dans un battle très connu où il arrive avec tous ses potes en tenue de deuil, avec des filets devant le visage, tu sais, en tenue d'enterrement. Ah, il est en costard et tout ça, là ? En costard et tout. Et il ramène un cercueil avant. Ouais, ouais. Il ramène un cercueil, il le pose derrière, genre, il vient à l'enterrement de ton truc. Du coup, là, ça a amené une sacrée mise en scène. Et justement, ses collègues derrière, c'est Hype Man, si on peut dire. Ils sont tous en mode triste, deuil. Là, c'est l'antique poussée, mais ça, c'est de l'isamérique. Il y a la meuf avec le filet devant, comme dans les films et tout, c'est vraiment incroyable. Lui, il est en tenue de deuil aussi. Ça, c'est un antique vraiment... Là, c'est poussé, quoi. C'est plus la mise en scène qu'un antique. Ça ne vient pas interférer dans le battle. Ouais, on va dire que ce n'est pas... Moi, je ne suis pas fan de tout ce que tu ramènes d'ailleurs. Ouais, mais d'accord, mais dans ce cas de figure-là, ça ne vient pas. Tu viens avec ton père, ta mère, ton machin. Ouais, je ne suis pas fan non plus. Tu prêches un convaincu. En plus, ouais. Après, ça, nous, là, tu me parles de mecs, c'est des godes tiers, comme tu me dis. C'est des mecs qui ont des... Tu sais, quand ils pensent, ils pensent out of the box. En anglais, ça veut dire qu'ils ont des pensées un peu plus loin que les autres, quoi. Ils sont plus hauts que les autres. Donc, quand ils font un truc, un antique, c'est vraiment à chaque fois un truc de malade mental. T'assises vraiment à quelque chose. Nous, les antiques en France, mon frère, les mecs, ils te sortent un gode. Ou tu ramènes sa mère. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les antiques, ça commence à casser les couilles, quoi. Tu es là contre un mec, tu dis, qu'est-ce qu'il va sortir de sa poche ? Un poster ? Un poster de moi avec ma bite ? Un poster de moi avec ma bite ? Non, mais t'énerves pas, Badou. T'énerves pas. T'énerves pas. Ouais, je pense que maintenant, tout le monde va ramener son petit truc. J'ai vu des mecs sortir des cartes, je crois, j'ai déjà vu. Des feuilles. Des gars distribués des feuilles. Ah ouais, regardez-le ! En 2017, il était déguisé en fille, regardez-le ! Magic, il s'est mis un t-shirt de moi, tu vois. Alors lui, c'était magnifique, son antique. Il avait un t-shirt de moi. Un t-shirt de moi quand j'avais des tresses avant. Donc j'avais une touffe énorme quand je faisais les tresses. Et en gros, il disait, t'es un pédé parce que tu te défrises les cheveux, tu vois. Alors que sur la photo, j'avais même pas les cheveux défrisés. Et que dans la salle, il y avait son frère qui avait les... Non, j'ai jamais eu les cheveux défrisés ! Et que dans la salle, il y avait son frère qui avait les cheveux défrisés. C'était un truc de fou. Son antique, il était niqué total, quoi. Ouais, où il y a aussi, dans le même battle que tu fais allusion... La cagoule. Où il met le cagoule du Cucuxland, ouais. Alors là, ouais, ça c'est... Ça c'est violent quand même. C'est le nantique, tu vois. C'est le nantique. Ça avait déjà été fait, je crois que c'était une référence à un battle de Daylight, non ? C'est pas ça ? Ouais, je crois que c'est Daylight qui l'avait fait. Ok, je suis pas très calé en battle. Non, mais peu importe ce que tu fais, tu peux pas te comparer à Daylight. Tu vois, moi j'avais mis la cagoule. Ah, d'accord, ok. Je pense que c'est là que ça vient, parce que moi j'avais mis la cagoule comme Daylight aussi. Contre qui ? Contre Larsen Mupin. C'est pas le gars que t'aurais... Bodybag ? Si, oui. C'est le deuxième. Ça, c'est un mot que vous connaissez. Hé, transition. Bodybag, c'est... Alors, quel exemple on pourrait donner de Bodybag ? Bah, celui-là. Ah non, ah d'accord. Pardon, j'ai gâché ta blague. Non, on va pas mettre d'exemple. Si, si. Non, mais de toute façon, moi, le contre-validique, c'est pas un Bodybag. On va en mettre un. Allez, tenez. Peu à peu, j'ouvre la machine, pour l'instant, je me retiens. T'as la voix d'une jeune femme, pis la présence d'un gamin. T'es pas hardcore, t'as plus manque de venin. Si tu fais une track avec jams, c'est toi qui chante le refrain. Voilà, ça. Wow, 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 wow. Mais, mais, FJ avait du stock pas mauvais, quand même, s'il l'avait pu le faire. S'il l'avait pas oublié, ouais, ça aurait été bon. S'il l'avait pas oublié à la maison. Clairement, là, il est reparti. Mais, voilà, Philly a ramené du battle rap ce soir-là en France. Il a ramené le mot « choc ». C'est lui qui a ramené le mot « choc ». On le connaissait pas. Une nouvelle expression québécoise, « chocé ». Incroyable. Il a ramené tout plein de trucs en France, qu'on connaissait pas. Ce sont les Québécois qui ramènent des trucs. Et à une époque où c'était encore méconnu, la culture. Et en plus, il l'a conjugué. Parce que je crois qu'ils le font pas au Québec « conjugué » « choc ». Parce que c'est pas un truc qui se conjugue. Ouais, ils disent « t'as « choc ». Ouais, tu dis « t'as « choc », il choc », il a « choc ». Et ils se disent jamais « choc ». Je pense que vraiment, il l'a adapté à la France. Il l'a francisé, ouais. Il l'a francisé. J'ai fini, t'es un génie, man. Ouais. Et tu l'as mis dans un sac corporel. En voulant franciser cette merde, tu l'as laissé français gravé dans la roche. Maintenant, c'est « choqué » pour de vrai. Les gens « choqué », ils vont conjuguer ça « k-e-n-t » à la fin. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ils choquent. On a le droit de franciser les trucs. Ouais. Je ne suis pas contre, tu vois. Enfin, franciser des mots qui n'existent pas vraiment. « Choqué » « e-r », « choqué » « e », « choqué ». Après, comme c'est des termes d'une culture qui est naissante, on crée et on voit ce que les gens retiennent. Si les gens se disent « choqué », nous, on dit « choqué », bah… Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'ai plus tendance à dire… En fait, j'essaie… T'as « choqué », moi, je dis les deux. Je ne pense pas que… Ouais, j'essaie toujours de faire attention parce que si tu veux parler anglais, bon, à un moment, il faut que tu te forces quand même. Ouais, mais on parle battle rap plutôt. J'ai pas l'impression de parler anglais, j'ai l'impression de parler battle rap. C'est une langue qu'on essaie d'apprendre aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais du coup, là, le mot, c'était « bodybag », mais la plupart des gens ont ce terme. Ouais, « bodybag », si tu ne l'as pas, c'est que tu as 3-0 ton adversaire violemment. Après, c'est subjectif, comme tout, tu vois. Mais bon, en général, c'est que tu as… Tradition littérale, ce serait littéral ou littéral. Bah, tu l'as tué, quoi. Bodybag, c'est un sac corporel, sac mortuaire. C'est un bodybag. Tu as tué ton adversaire, c'est un bodybag. Après, c'est dur de bodybag quelqu'un avec des personnels. Ouh, la transition n'était pas parfaite, là. Non, non, tu peux bodybag quelqu'un avec des personnels. Non, mais c'était pour amener le mot « personnels ». Ouais, ouais, mais j'avais compris. Mais il faut vraiment que ce soit vachement personnel. Oui, non, tu peux bodybag quelqu'un avec n'importe quoi. C'était juste pour vraiment amener le mot « personnel ». Si franchement, t'as besoin qu'on t'explique ce que c'est qu'une phase personnelle. Personnel. T'sais, t'as juste à changer une lettre, quoi. Ouais, personnel, c'est ce qu'on pourrait appeler le dossier, tu vois. Voilà. Tu vas dire à quelqu'un, bah, des MC en France, comme de taf. Je pense plus, moi, je comparerais plus ça. Le jugement, quoi. C'est genre, personnel, tu rentres dans la personne, quoi. Parce que t'es pas forcément obligé d'avoir un dossier pour que ce soit personnel. Bah, une personnelle, pour moi, c'est vraiment une phase où tu lui ressors un dossier. Ça, c'est une personnelle. Sinon, si tu lui fais un jugement truc, c'est ce qu'on va appeler… C'est plutôt un « reality check », pour moi. Ouais. « Reality check », tu lui fais la morale. Ça, le « reality check », c'est quand tu lui fais vraiment la morale à quelqu'un. Bah, un « check » de réalité, en fait. Mais une personnelle, ça considère, ça concerne plus… Ouais, un truc qui s'est passé entre vous, un truc qui l'a fait, ou un truc… On pourrait… En 1914, t'as sucé un âne, bro. Et l'âne ne bandait pas, bro. T'as sucé le sexe mou d'un âne, bro. Ça, c'est une personnelle, tu vois. Et souvent, c'est blessant parce que… Parce que t'aurais préféré que ce soit un book. Je dirais pas que j'aime pas trop les personnels. J'aime bien. Si c'est bien fait, en fait. J'ai pas trop d'avis. C'est pas la technique que j'utilise le plus. Mais ça ne m'horripile pas. Mais c'est pas ce que je préfère non plus. De taf, il est beau au personnel. Mais après, ça peut vite passer en espèce de truc où tu moralises l'autre et tout. Et à la fin, je peux vite en avoir rien à foutre. Je pense que De taf, c'est vraiment le patron de ça. Y'a pas grand monde qui fait mieux que lui. C'est pas le personnel en France. C'est vraiment lui qui le fait mieux, tu vois, dans ce style-là. Et Saminem, il est plus dans le reality check. C'est pour ça qu'ils font un bon double, en fait. C'est vraiment les deux dans ce style-là. Personne dans le reality check, ouais. En fait, ils devraient faire un battle même si on devraient mettre la tête de Saminem sur le corps de De Toff. Ouais, ou faire un double. Ah, mais ça existe déjà. Incroyable. Ils ont un peu ce style-là. C'est vraiment l'essence même, on va dire, du battle. C'est trouver des dossiers, des vraies affaires. Ah, ça, par contre, pour moi, c'est pas du tout les noms. C'est pas l'essence ? Non, carrément pas. Non, mais on pourrait se dire, tu vois, pour beaucoup, c'est vraiment ça, le but du battle. C'est ça, pour moi, c'est ce que les gens veulent voir, en fait. Du personnel, des trucs, du son, du machin, des... Le personnage, c'est... Je sais pas si c'est vraiment ce que les gens veulent voir, tu vois. Je sais pas si les gens veulent savoir qu'en... Moi, tu me sors un dossier sur scène, je te casse la gueule, après. Ça dépend de quel dossier tu parles, en fait. Ça dépend, ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, je dis clairement à tous mes adversaires, t'as vu, tu me sors un truc bizarre, je te casse les mots et je te casse la bouche, j'en ai rien à foutre. T'as vu, j'ai une famille... Oh, c'est très violent. C'est pas très agréable, ça. Ouais, ce serait... Mais si tu veux me sortir le prénom de ma mère sur une scène ou un truc comme ça, je te monte en l'air. Ça me fait penser à... Ce battle-là, je voudrais le dédier à Nathalie et Didier. Pour qu'ils voient sur quelle... Ils n'ont aucune idée dans quelle... Quelle merde, leur fils vient d'embarquer, man. Ça, c'était Kade. Contre Chili-Chil. Oh là là. Ça, c'était une sacrée personnelle. En même temps, il n'y a pas de personnelle, c'est juste le nom de ses parents. Mais c'est une personnelle, du coup. Ouais, ouais. Ça, à l'époque, quand même, c'était quand même... Ça, c'est cru pour moi, c'est sale de faire ça. Pourquoi tu sors le nom des parents des gens ? Ah ouais. Bah là, pour moi, c'est une des phases les plus mythiques du battle rap franco. En même temps, je déteste. Et en même temps, j'adore quand je le vois. Tu vois, quand je fais ça, je dis... Tu vois, c'est hypocrite. Je pourrais dire que je déteste, mais s'il y avait vraiment un dossier contre un adversaire, bah, je le sortirais quand même. Alors, je sais pas. Moi aussi. Moi aussi. Mais je suis hypocrite, je sais. Je le sortirais, tu vois. Mais si tu le sors contre moi, je te casse la gueule. Ouais, c'est vrai. Après, bah toi, t'as qu'à me casser la gueule aussi. Bah, ouais. Ouais, bah après, ouais, c'est ça. Ça dépend. J'aime pas quand j'ai pas envie... Quand c'est sur moi, tu vois. Quand j'ai pas envie de pas aimer. J'aime bien quand j'ai envie d'aimer, en fait. Bah, j'aime bien quand c'est sur les autres. Ça, c'est nos goûts à nous. Je pense que les gens aiment bien, en général, les personnels. Faites ça sur les autres. Ça, ça nous va. Y'a pas de problème. Après, là, j'ai... J'ai Spit. Mais Spit au sens Spit son texte avec un seul T. Ah ouais, parce qu'il y avait le Spit avec deux T. Et le Spit, bah, Spit, c'est... C'est pour ça que moi, le Spit avec deux T, je mettrais un Z à la fin. Pour vraiment pas le confondre, tu vois. Le Spitz. Donc y'avait le Spitz. Et on va rajouter un P, parce que comme ça, ça fera comme les gâteaux, les Spritz. Ah non, c'est le R, c'est pas bon. Les Spritz. Voilà. Bah, les Spritz. Mais là, on parle de Spit, Spit son texte. Spit, littéralement, ce serait crasher et... Le faire. Voilà. C'est balancer son texte. Spit. En fait, faire un... Quand on fait un battle rap, on le Spit. Ouais. Ce serait le terme exact, ce serait de dire ça, tu vois. Ouais, la façon anglo-saxonne qu'ils ont de... Tu me Spit ton texte, tu vois, tu le Spit. Balance ton texte, t'as vu. C'est-à-dire, fais-moi-le pour de vrai. Yeah. Et puis bon, quand t'es sur scène, bah, tu le Spit, tu vois. J'aurais aimé mieux le Spit. Des fois, j'aurais aimé mieux Spit mon texte que ce que je l'ai fait. J'aurais aimé mieux Spit mon texte à peu près tout le temps. Ouais, il y aurait mieux Spit pour avoir... Je sais pas s'il y a une perte où je me dis... J'ai une transition qui est incroyable. Attention. Tu sais, aimer Spit et avoir un... Tu sais, un meilleur Delivery parfois. Oh là 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 là. Les mots sont tellement corrompés. Delivery, mon bro. Delivery. Le Delivery, c'est simple. Le Delivery, c'est ça. C'est de ma bande, c'est évidente. Tu trembles et t'es étranglé. Dès mon entrée délirante. Dès mon théor, je fais tant d'airé vivante. Oh my God. C'est tellement... T'en mets partout. T'en mets sur les murs. Les gens ont peut-être pas compris à quoi on fait allusion, tu vois. On fait allusion à la fluidité. La douceur de la chose. La façon avec laquelle le débit te satisfait. La cadence de la chose qui est réglée comme du papier à musique qui fait que tu entends ça d'une manière douce et soyeuse. Oh, est-ce que c'est bon, ça me fait penser à des fesses de bébé. Pour moi, c'est le Battle MC français, pas franco, français avec le meilleur Delivery. Oui, parce que... Qui est jamais vu ? Qui est la meilleure Delivery que lui, peut-être ? Qui ? Dramatique. Au World Up, j'en mets plein. Genre, je pense, suspect, Obia. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, on a suspect Obia. Yes, McKen. Oh my God. Yes, McKen, il avait un Delivery de fou furieux. En fait, on peut pas appeler ça le flow. C'est pas vraiment le flow. Non, ouais, non. Flow, c'est en plus une espèce de signature personnelle. Ouais, flow, alors que Delivery, il faut qu'il y ait... Comme c'est une discipline acapella... C'est une livraison de la chose, quoi. Comme c'est acapella, il faut apporter la musique dedans, qui nous accompagne pas, il n'y a pas de beat. Donc, créer cette musicalité, c'est avoir un... En fait, le Delivery, ça peut être aussi mauvais. On peut avoir un mauvais Delivery, en fait. C'est exactement ça, ouais. Nous, en fait, on parle depuis tout à l'heure d'un bon Delivery. Mais, ouais, après, il y a les mauvais Delivery, mais tout le monde a un Delivery. Le Delivery, c'est pas... Voilà, tout le monde a un... Tous les Battle MC ont un Delivery. Ça veut dire, ce qu'on dit n'est pas juste. Mais nous, on parle d'un bon Delivery. Un mauvais Delivery, ça serait, par exemple... Je vais être un gros... Je pense que Wong Sifu, tu vois, avait un mauvais Delivery, tu vois. Je pense que Logique Constantine n'avait pas un très bon Delivery. Oh, putain. Je pense que Tizen n'avait pas un très bon Delivery. Peine. Je me rappelle plus. C'est lui qui a battu contre Denis. Je viens de faire abdiquer. Le prochain mot que j'ai, c'est... Pattern ou... Pattern ou... Schème. Schéma de rime. Bah... Ce n'est pas forcément de rime. Ouais, schéma tout court. C'est un shame. Shame, ouais. Où on dit un scheme ou un shame, je ne sais pas. Je crois qu'on dit un scheme, moi, on m'a dit ça. Ou un scheme, même. Peut-être. Peut-être un scheme. Je crois qu'on dit scheme. Moi, je dirais shame. Ça se prononce shame. Ça se dit... S-C-H-E-M-E. Ouais, mais peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Parce que j'ai du mal avec shame aussi, la honte. Shame on a nigger. Shame. Game of Thrones. Ok, j'ai la référence. Pour moi, ça peut être un pattern de rime. C'est une structure, voilà. On peut dire un pattern de rime, juste parce qu'il y a la même rime tout le temps. Ou alors un pattern de fromage, parce qu'il y a des noms de fromage qui sont intégrés dans ce passage-là. Ouais. Là, c'est le sens lexical. Dans les deux cas, c'est un pattern. C'est juste l'équivalent d'une strophe en poésie, mais vraiment sur le même thème. Il y a eu une grosse mode en France où les gens aimaient dire pattern, 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 je sais pas, moi dans mon battle contre Chief, un truc de cinéma, on pourrait dire c'est un pattern cinéma par exemple. A une époque en France, on a utilisé le mot pattern pour parler du style que Hermano avait beaucoup à ses débuts. Je pense qu'Hermano avait ce style de prendre un champ lexical de quelque chose et intégrer les mots. Ça pour moi c'est le pattern, après c'est peut-être pattern lexical. Intégrer les mots comme je sais pas, un truc des échecs, tu vois. On fait tout, on fait tout, on va faire tourner ta reine comme des fous, on va faire tourner ta reine comme des fous, on la met en échec. Vu qu'elle a pas de cavalier, on la met en échec. Ah ouais, elle a pas de cavalier, excellent ça. Elle a pas de cavalier, ça serait un pattern échec. Le roi, elle aime le roi, ok. Ok, ok, super, excellent, excellent pattern. On la roua de coup. Oh, alors on la roua de coup. Hey Maker. Le Hey Maker, c'est... Un fabricant de Hey ? Non mais Hey Maker, dans un combat de boxe, pour moi, le Hey Maker c'est... La frappe de mule, tu vois. Le Hey Maker pour moi ce serait ça, c'est frappe de mule. Donc en battle, ce serait la phase qui retourne un peu la salle, quoi. Je pense. Ouais, c'est une phase qui provoque beaucoup de réactions. Ouais. Un peu comme celle-là. Vos plumes sont loin d'être assez fûtées pour défier celle de Gandalf. La mienne est telle moins fûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas. Mais vous ne passerez pas. Ça, c'est un Hey Maker. C'est le Hey Maker, c'est LE Hey Maker. C'est THE Hey Maker. Tu ne peux pas dire, tiens, je vais écrire un Hey Maker. On ne le sait pas. Il ne s'est pas douté que ça allait faire hurler autant. Mais sur l'instant présent, ça a fait hurler la foule. Je pense quand même qu'il a senti que c'était une phase forte, tu vois. Je repense à ma phase sur les Portugais et les Travelo, les Brésiliens. Tu l'as senti que ça serait fort ? Je sentais que ça serait fort. Mais tu ne sens jamais autant, en fait. C'est vrai que quand c'est un Hey Maker, ça fait tellement plaisir. C'est de la jouissance pure, ça. Celle de Freddy sur Armando. Enfin, celle-là, il a dû, mais... Tu savais qu'elle allait marcher. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas marcher. Ouais, mais autant. Mais autant, il ne pouvait pas se douter. Il a dû jouir sur place. Bah ouais. Ça a dû être... Moi, ça ne m'a jamais fait ça d'avoir une réaction comme ça. J'en ai déjà eu des grosses, mais... J'en ai une grosse, moi. Deux réactions. J'en ai une grosse, je voulais faire un... Excellent. Tu couperas parce que ce n'est pas terrible. La fin, après... J'en ai une grosse. Hey Maker, en fait... Oui, moi, je disais... Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les Hey Maker. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas trop quand le public réagir. J'ai l'impression qu'il surréagit à ma phase et pas au reste. C'est comme si j'avais un restaurant et que tout le monde venait se ruer sur un de mes produits qui n'est même pas le meilleur. Ils mettent le produit en rupture de stock et ils ne goûtent pas le reste. Tu vois, tu es difficile avec toi-même, alors. Parce que moi, je me dirais... Tout le monde se rue sur ce produit parce que je le fais mieux que tout le monde, tu vois. Je ne chercherais pas à me dire... Oh, ils ne prennent pas le reste. Je me dirais... C'est le chronote. Ils ne vont pas ailleurs pour venir prendre ça. On parlait du chronote tout à l'heure. C'est exactement ça, le chronote. Eh bien, moi, je serais boulanger, je serais un peu dégoûté. J'aurais presque envie d'arrêter le chronote, tu vois. Je suis un boulanger, j'ai une boulangerie, il y a d'autres choses que ce produit-là. Goûtez-le une fois, mais gardez vos réactions pour la suite du battle. Oh, ouais, mais... Faites moins de boulanger. Je pense que le boulanger qui a fait le chronote, il s'est dit déjà, je vais tester. Après, il a eu le succès fulgurant. Mais il ne va pas se dire, ouais, je suis dégoûté qu'il vienne me prendre du chronote parce qu'il ne prenne pas le reste. Si, il est dégoûté de faire ça dans l'interview du chronote. Il dit ça ? On parle d'une interview du chronote, il faut regarder cette vidéo. C'est un Français qui est parti en Amérique qui a inventé le mélange entre le croissant et le donut. Il y a 4 heures d'attente de sa boulangerie tous les matins pour acheter ce fameux chronote, qui ne coûte pas très cher en plus. C'est un croissant qui est frit. En fait, c'est une pâte à croissant cuit comme un donut. Mais justement, il en fait en ce truc limité. Et il dit qu'il en a marre parce que les gens viennent que... Pas, il en a marre, mais il sait que ça va s'arrêter un jour. Mais il en fait que 300, je crois. Et c'est lui-même qui l'est fait. Oui, mais j'ai vu, il y a plein de boulangeries à côté qui commencent à faire des chronotes. Voilà, mais parce qu'il veut que les gens goûtent autre chose de sa boulangerie. Parce que c'est un boulanger, parce que c'est un artisan. C'est vraiment un connard. Il est en Amérique. Oui, mais tu vois, ce n'est pas un commercial, c'est un artisan. Gros, imagine si Coca-Cola demain, ils disent « Bah oui, mais je vais arrêter le Coca, je ne vais faire que du Fanta. » C'est la différence entre le commercial et l'artiste. C'est totalement la différence. Oui, c'est clair. Normalement, il devrait y avoir un avocat derrière qui devrait lui dire « Écoute, tu veux une maison à Malibu, fais pas chier, fais des chronotes. » Arrête de casser les couilles pour qu'on mange ton pari-bresse, gros. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens achètent ce produit. À mon avis, pour lui, c'est de la merde, le chronote. C'est de la merde, c'est sûr. Il le sait. C'est un français, le mec qui est un croissant. Ça se cuit au four, gros. Ça se cuit pas parce que c'est un croissant cuit à la friteuse, en vrai. C'est ça. Avec du sucre par-dessus. Voilà, c'est un croissant cuit à la friteuse. En France, tu ne nous fais pas manger ça. Tu me le ferais goûter parce que je veux goûter. Peut-être, c'est bon, j'ai envie de goûter. Je veux bien, mais tu ne me le ferais jamais lâcher un croissant pour manger un chronote. Il ne faut pas déconner. Je vois très bien ce que c'est. Enfin, on connaît les Américains. Vous mangez tout frit, bande de cons. Ils feraient frire de l'eau, ces connards. Donc, c'est bon. Du coup, je me dis, je fais un produit qui n'est pas hyper terrible. Je sais que les gens vont se ruer dessus et vont se ruer que sur ça. Il n'y a que ça qui va ressortir du battle de mon restaurant. C'est un peu comme ça que je le vois. Si je fais une phase qui va amener beaucoup de réactions, je sais que ce ne sera personnellement pas ma préférée puisqu'elle est trop tout publique pour que je la valide vraiment. Je n'aime pas les phases. Si ça fait réagir tout le monde, c'est qu'elle est super compréhensible d'un coup. Je ne la valide pas à 100%. Elle ne mérite pas autant de réactions. Et après, je sais qu'on ne va parler que de ça de mon battle, de cette phase-là en plus. C'est pour ça que quand j'ai vraiment des grosses réactions énormes, tu es frustré un peu. J'étais frustré. Ou alors il faudrait que j'aie les mêmes pendant tout le battle. Oui, à ce moment-là, oui. C'est vrai que j'aurais créé quelque chose pendant... Moi, je me contente de peu. Quand j'ai une grosse réaction comme ça, je me dis, bon, essayons, le battle est sauvé. C'est vrai que je fais un peu la fine bouche de refuser les grosses réactions. Si je pouvais, je ne prendrais que des grosses réactions tout le long, c'est sûr. Il y a eu des grosses réactions en RC que je ne citerai pas. Je n'ai pas envie de citer. Oui, oui. Et du coup, je me dis, non, il ne faudrait pas avoir des réactions. Il y a des haymakers qui n'étaient pas vraiment des haymakers, qui ont été reçus comme des haymakers alors que ça n'était pas du tout. Et après, c'est des ambiances de salles. C'est-à-dire, si tu es la personne à l'endroit, n'importe quel bar va devenir un haymaker parce qu'ils ont décidé que ce serait comme ça. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui, en fait, un haymaker, ça dépend vraiment de la réaction du public. Oui, oui. Après, il y a le vrai haymaker. On est tous d'accord que Freddie et les bourrelets de Booba, tu vois. Et après, il y a les autres trucs où il y a débat. Freddie et les bourrelets de Booba, il n'y aura jamais de débat. C'est vrai que tout le monde me dit que c'est au moins une bonne line. Dans le pire des cas, c'est au moins une bonne line. Dans le pire des cas, voilà. C'est impossible que tu te dises ça. C'est vrai. Parce que Freddie, pour moi, c'est un top tier. Un top tier, mais genre ever. Un gold, un mid-tier ou un low-tier. C'était une transition. Pour moi, c'est un mid-tier, low-tier. Top tier. Low-tier. Le tiers, tiers, trois. Tu divises le roster. Rooster. Le roster. Ah, on n'a pas mis le roster. La réserve des battle rap. Les noms des battle rappeurs. D'une ligue. Disponible. Dans une ligue. C'est le roster. Le roster RC. Voilà. Et Madou, moi, Hermano. Tu divises cette feuille en trois. Trois. Le bas, low-tier. Le milieu, mid-tier. Low, low. En bas, en anglais. Mid, middle. Qu'est-ce qu'on est le nouveau, souvent, en fait ? Aïe, comment on dit ? Top tier, ouais. Top tier, eh bien, top en haut. Le top. Et la catégorie des gouttes. Les gouttes, c'est... Qui veut dire les chèvres, en fait. Les chèvres, gouttes. Alors, géo-até, the greatest of all time. Greatest of all time. Greatest of all time. Le meilleur de tous les temps. Normalement, gouttes, tu n'en as qu'un. Non, non. Je pense que, pour moi... Le goutte, ça veut dire... Je pense qu'il y a une catégorie goutte. Le meilleur de tous les temps. Le meilleur de tous les temps. Les mères de tous les temps. Moi, il y a une catégorie gouttes. Ouais. Gouttes. Suspect. Obia. Ouais. Là, c'est du... Au WordUp. OORC. Jazzy. Voitek. Ouais. Et toi ? Et moi, par-dessus, qui est God. G-O-D. God. Dieu. C'est-à-dire Dieu. Et... Et Freddy n'est quand même pas loin du niveau goutte, quand même, par rapport à ce qu'il a... Règre par rapport à l'activité, à ce qu'il a ramené, c'est bien sûr qu'il est goutte. Tout ce qu'il a inventé et tout ce qu'il a... Pas forcément... Pas comme les autres pour un ou deux battles, tu vois. C'est plus pour l'entièreté. Ouais, voilà. Et puis tout ce qu'il a ramené et tout ce qu'il a contribué au truc, quand même. Et puis depuis longtemps, quoi. Et puis moi, c'est un des mecs qui m'a aussi donné envie de battle. C'est un des mecs qui me faisait le plus rire au début. Moi aussi, au début, c'est vrai qu'il souffre d'avoir été aussi présent, tu vois. Mais je sais pas, tout ce qu'a apporté Freddy au battle rap, je pense qu'il mérite d'être goutte. C'est quand il arrêtera, en fait. C'est quand il arrêtera qu'on se rendra compte de ce qu'il a apporté au battle rap. Ça, c'est clair. Donc il rentra dans la catégorie goutte, pas encore puisqu'il a l'activité. Freddy, si tu veux vraiment qu'on te reconnaisse à ta juste valeur, arrête. Arrête le battle rap. Comme un peintre mort, tu vois. Meur. Qu'est-ce qu'on avait après ? Attends, je voulais faire une transition. Si j'en avais une, j'aurais inventé sur... Généralement, quand deux gouttes s'affrontent, comme suspecté et Obia, qui a un combat de deux gouttes. C'est tight. C'est tight, quoi. C'est tight, le battle est tight. La transition. Sublime. Tight en anglais, je crois que c'est serré, étroit. Serré. Ouais, serré, c'est serré. Le battle est serré et tight. Voilà. On va pas débattre plus longtemps sur ça, c'est assez simple. Donc on dit, maintenant vous dites plus c'est serré, vous dites c'est tight. Et là, le prochain mot que j'ai, c'est... Step up. En général, on step up son game, tu vois. C'est vrai, ça la phrase exacte. Step ton game up. Step ton game up, ça veut dire... Step ton game up. Tu le step, tu vois, bro. Tu step up. Tu step up, tu vois, c'est... C'était nul. Monter d'un crin, monter la barre. Je pense que moi, je suis arrivé au RC Sud 1. Premier RC Sud contre Zikler. Et après, il a step up. Et après, j'ai step up, devenir meilleur. Voilà. Et un step up, c'est souvent... Quand d'un battle, t'es pas terrible. Au battle d'après, t'es bon. En battle, je pense qu'on peut rester clairement sur la définition. Évoluer. Progresser. Ah, je pense... Bah, Bramso, c'est un des meilleurs exemples au RC, je pense. Il arrive au RC, il se fait vraiment presque body back par rapport Zikler. Ah oui. Il revient au RC. Quasiment MVP, quoi, tu vois. Ouais. Gros step up. Gros, gros step up. Le plus gros, le plus gros du RC. Ouais, c'est contre Olive O'Rune. C'est là qu'on a vu le step up incroyable. Il était super, ouais. En fait, c'est vraiment au RC juste qu'il s'est planté. Ouais, il s'est planté contre RAPARZIT. Parce qu'avant, il était... Total, ouais. C'était avec son... Ouais, je me souviens. C'est juste ce battle-là. Après, tu peux te planter. En plus, le premier RC, franchement, c'est une galère. Ouais. Je me souviens, mon premier RC, je me suis chié dessus. Oh là là. Mais depuis, t'as step up. J'ai step up. Et t'es même des fois arrivé sur ton A-game. Mais oh là là. Transition. Oh là. Faut y mettre un blanc. Le A-game. Le A-game. Bon. Qu'est-ce que c'est le A-game ? A. Première lettre de l'alphabet. T'es au top. T'es sur ton A-game. T'es au top. T'es au top de toi-même. Au top de ta forme. T'as bien écrit, t'as bien appris. Tout sort. C'est magnifique. Bah, Black Power RC4. Il était sur son A-game. Contre Sango. Contre Sango. Ouais. Là, c'était le... T'as-à-dire qu'on est au mieux de sa forme. A-plus game. C'était vraiment... Tchiff contre moi. Je pense, moi, je l'ai jamais vraiment été. Après, il y a eu plein de... Je cherche mon A-game. Je trouverai mon A-game. Si, si. Contre Arnaud. Contre... Mais après, toi, tu te juges trop... Trop sévèrement. Carrément. Je cherche mon A-game. Même contre Tchiff. T'es archi bien. C'est subjectif. Ouais. Contre Tchiff. On continue. Même si on ne trouve pas de transition. Ok, ok. Keep it going. Keep it going. Le keep it going. Un exemple du keep it going, c'est ça. Dès que ça devient dur, t'es chou. T'aurais dû t'appeler pas capable. Dès que tu parles, tu confonds tout. T'aurais dû t'appeler amalgame. T'es voué à tracer ta route tout seul. Mais tu veux pas. T'aurais dû t'appeler blabla car. En fait, t'es toujours là. Et y'en a marre. T'aurais dû t'appeler mal à barre. Et puis, t'es le seul noir de ton équipe. T'aurais dû t'appeler baltazar. On dirait que tu sais pas ce que tu fous ici. T'aurais dû t'appeler par hasard. Et puis merde, c'est toi que tu devrais juger. T'aurais dû t'appeler à la barre. En fait, si ça tenait qu'à moi, je t'aurais appelé les sales bâtards. Mais vu que toi, tu te sens supérieur, tu t'es appelé blabla car. Si tu veux que ça soit un keep it going qui marche, ça a besoin du public. Sinon, il n'y a pas de keep it going. Tu peux keep it going tout seul. Ah oui, oui. Si personne te dit keep it going, ça demande la réaction. T'as attrapé la réaction des gens par rapport à une gimmick particulière. Et ils sentent que ça va se répéter. Tu déroules du câble. Et au stage, il y a un keep it going très connu que Nick Banner a traduit d'ailleurs. Et il lui dit, je la refais. C'est un truc qu'il dit souvent. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je prends ton corps, je ne sais pas quoi. Je recharge. Oui, oui. Il ramasse les douilles. Il recharge. Reload. Je crois que c'est le plus gros keep it going de tous les temps. Merci à Nick Banner de traduire des battles anglo. Hitman Hola contre je ne me souviens plus qui. Mais je sais que c'est Hitman Hola lui. Il faut suivre la page Rap Contenders vidéo. Lui, ce n'est pas vraiment des keep it going. C'est des remixes. Il remixe sa phase en fait. Il la refait plus. Ouais, mais comme il la refait. Le keep it going, c'est vraiment un truc continuel. Lui, il reprend la phase. Où il la refait exactement pareil. Où il la remixe. Il remet les trucs. Il en rajoute. Pour moi, il faut faire un keep it going. Parce qu'il en rajoute. Replay keep it going. Lui, c'est un peu du Hitman Hola. C'est un concept particulier à lui en fait. Son espèce de truc là. Parce que c'est du repeat de phase. Il dit même, est-ce que je la refais ? Les gens disent, refais-la. C'est plus ce qu'ils disent. C'est son gimmick un peu. Say it again. Say it again. Say it again. I say it again. Ouais, say it again. Quand ils disent say it again, c'est parce qu'aux Etats-Unis, ils ont une espèce de manière de balancer leur texte où ils ne s'arrêtent pas entre les lines. Qu'il y ait des réactions ou pas, ils continuent leur bordel. Ça veut dire, s'il n'y a pas de réaction, eux, ils sont encore dans leur délire. Et pour que tu réagisses, il faut que tu les coupes. Tu vois ? Donc souvent, ils disent, voilà, say it again. Genre, vas-y, on ne l'a pas bien eu, refais-la, tu vois. OK. Donc c'est ça. Et ce n'est pas le say it again et le keep it going. Ouais, ce n'est pas la même chose. Non, mais je pensais vraiment à cette partie-là où il a le public et il la refait, mais différemment un peu. Parce qu'il dit, je re-re-re-re-re-re-charge. Ouais, mais en fait, il faut que tu voies Hitman Ola, parce que c'est un concept qui fait pratiquement à chaque battle. Il remixe sa phase. Et là, c'était celui où il t'a montré, c'était le remix plus, plus, plus où il s'arrête et il remixe même à l'intérieur du remix, tu vois. C'était... Donc là, c'était vraiment spécial. C'était vraiment un truc spécial. Moi, j'ai un mauvais exemple de keep it going. Ouais, c'était vraiment un exemple super spécial. En plus, sur celle-là spécialement, c'était vraiment super spécial. C'est quand tu es sur une série de punch, en fait, et que tu as eu le public. Tu as eu le public, tu es sur une série de punch, le public en peut plus. C'est ça. Feelers. Feelers. Les feelers, c'est le remplissage, man. Voilà, c'est le remplissage. Tu amènes des feelers qui vont amener à la base finale. C'est à l'envers. La magie de mon battle, elle apparaît dans les feelers, tu vois. Ouais, ça, c'est toi, tes feelers, c'est carrément des punch, en fait. Bah, je préfère mes feelers que les... Je préfère trouver des feelers bons du remplissage, des belles rimes qui vont bien entre elles, tu vois. Et ça va conclure par une punch. Ouais. Moi, c'est la... Je tombe dans la facilité, souvent. J'ai la punch et je m'en bats les couilles tellement des feelers que du coup, ça affaiblit vachement la punch. Ouais, ouais. Alors que les feelers, ils peuvent renforcer une punch faible. Jassy Bass, par exemple, tu vois. Quand il dit, un exemple de feeler qui a vraiment de l'importance, c'est la phase... La burka, qui devrait être obligatoire, qui pour moi, le porter le voile pour toi devrait être obligatoire, c'est pas énorme. Mais quand tu la commences par... Dès que tu prends le chrome, il s'affoie, on t'amante le cité, on promit le gloire. En plus, ton visage n'est pas très joli à voir. Pour toi, le port... Tous ces feelers, ça, c'est les feelers, en fait, qui viennent avant la punch. Du coup, c'est hyper important. Les feelers, ils sont tellement bien faits que c'est presque des punchs. Tu vois ? Chaque truc, c'est presque une punch. On t'a menti si on t'a promis la gloire. Pour moi, c'est presque une punch. Moi, j'ai derrière mon écran. On t'a menti si on t'a promis la gloire. Moi, je suis capable d'arrêter juste pour ça. Tout ce que ça amène à la punch finale, c'est incroyable. Et moi, je pense que j'en ai un. Un long, long, long feeler où je fais la phase du maillot parisien. Le parisien, oui. Mais tu l'as refaite avec un autre truc, ça. Long feeler, vous voyez au RC Sud ? Oui, voilà. Qui n'est pas encore sorti, mais qui va se sortir bientôt, je pense. À l'heure où on fait la vidéo, il n'est pas sorti. Oui, je fais un long feeler avec une punch à la fin. Ok, ok. Ça, ça n'a pas de nom encore. Il y a un maillot parisien, oui. Quand c'est vraiment un très, très long feeler qui dure au moins 30 secondes, qui s'étend au moins sur 12 mesures et qu'à la fin, il y a une punch. Oui, non, ça, ça n'a pas de nom. Mais une punch qui a un rapport avec les feelers. Comme tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes. Donc, je n'ai pas de nom. Moi, j'appelle ça un feeler max. Mélange entre feeler et climax. Non, mais climax, comme au ciné, c'est le moment insoutenable du moment soutenu. Et en plus, ça fait un peu penser à feeler plus, plus, tu vois. Climax, c'est les films de vous ? Non, c'est le climax, c'est le moment le plus important du film où l'attention est à son compte, tu vois. Ah oui, je ne suis vraiment pas cinéphique. Le climax, c'est quand le héros et le méchant, ils s'affrontent, tu vois. Ah oui, non, pour moi, c'était marqué. Tu vois, Hit, tu vois, quand De Niro, on contre le Pacino, c'est le climax. J'ai compris, c'est Tombo contre Jean-Claude O'Name, quoi. Voilà, c'est le moment final du film. C'est Bruce Lee contre Chuck Norris. Après le climax, il y a le dénouement. Mais le climax, bah voilà, c'est... Bah du coup, je propose Filler Max pour ce genre de face comme ça. Je pense qu'on peut prendre le... Oh, il n'est pas encore sorti. J'ai encore mieux. Mac Filler. Max Filler. Le Mac Filler. Le Mac Filler. Je préfère Filler Max. La prochaine fois que je vais au Drive, je lui demande un Mac Filler. En plus, avec des deux, trois potes à moi, on dit Filler Max. Déjà en Messenger, on parle de Filler Max. Oh, j'ai un gros Filler Max, il faut que tu me le valides. Oh, putain, c'était bien. C'est-à-dire que le terme existe déjà entre nous, genre. Bah, bah, dites-nous si vous préférez Filler Max ou Mac Filler. Moi, j'ai déjà... Bon, bah, c'est Filler Max. ...étendu le mot Filler Max. Je sais pas si vous avez compris ce que c'était, comme le maillot parisien. Mac Filler Gang. C'est-à-dire une punch qui dure 30 secondes, tu vois. Tu fais si, ça, ça, si, ça, si, ça, si, ça, si, ça, si, ça, 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 ça... Mais en fait, ça ! Incroyable. Les gens jouissent. Les gens jouissent à la fin. Si, ça, ça, ça. Mais en fait, ça ! Mais en fait, faut... Ça... Bah, on a fait le tour à peu près. Bah, non, parce qu'il manque, par exemple, bah, je sais pas, genre, ce genre de phase, faut pas qu'elle soit générique. Ha, ha, la phase générique. La transition est pétée. Palapin, palapin, palapin. La phase générique, c'est le truc que tu peux dire à n'importe qui. Voilà. Que t'écris... Qui est pas forcément mal. Franchement, c'est... Ouais, on en a tous des phases génériques, faut pas se mentir. Non, mais y'en a qui usent... Bah, Obélix, par exemple. Obélix, c'est la cul du générique. Mais c'est... Mais c'est du excellent générique. C'est bon. Moi, je pense que je préfère même le générique. Bah, si c'est... C'est comme une arme que je peux tirer sur tout le monde, tu vois. Ouais, c'est comment ça, ouais. Moi, j'aime bien cette idée que ça aurait pu être pour tout le monde. Et de pas forcément viser l'adversaire. Je sais que la pensée qui est répandue, c'est, bien sûr, attaquer ton adversaire. Oui. C'est un peu l'inverse de la personnalité, en fait. C'est l'extrême opposée. Oui, c'est carrément. L'extrême opposée. Ça pourrait être pour n'importe qui. C'est un petit pote du personnel. En général, les bonnes bars... C'est antipersonnel. C'est la rime antipersonnel. Oh, incroyable. Le générique, c'est antipersonnel. Je suis chaud. Mais en général, une bonne barse, elle est souvent générique, du coup. Je pense. Parce qu'on confond souvent le générique avec le corny shit, bro. Oh, le corny shit, dude. Ce qui est corny. Ce qui est corny, comment on pourrait expliquer corny ? C'est une joke, généralement. C'est un truc qu'on a vu, revu et revu. Et revu. Et c'est vraiment... C'est corny, man. C'est corny shit. C'est un petit peu le pire ennemi du battle rap pour moi. C'est le truc à éliminer. Faire du corny shit. Malheureusement, dans lequel on peut tomber facilement quand on n'est pas inspiré. Donc, mais... Ouais, c'est aussi quelque chose de racoleur. Tu sais, devant les restaurants, pas terrible en général, d'ailleurs, il y a des mecs qui viennent et qui rabattent les clients. Ouais, venez manger dans notre restaurant. C'est ça, le corny shit, tu vois. Tu fais des phases. Elles sont faites pour que les gens hurlent. Elles ne sont pas faites pour autre chose. C'est vraiment de la facilité. Je pense que des humoristes comme Kevadam, c'est Anne Roumanoff, usent beaucoup de corny shit. J'arrivais d'avoir un pattern dans le battle double contre... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Entre Cassin qui est Parano, à la fin, on fait un truc sur les Woodstock, machin machin, Bulldog. Et en fait, il y a un passage d'un battle de Slider contre Zomachen où il dit exactement les mêmes trucs. Genre, moi, ce battle, je l'ai peut-être vu, mais c'est évidemment qu'on n'a pas volé un morceau de ce battle. Ça serait ridicule. Beaucoup de gens avaient ses rimes en plus, tu vois. Mais quand on n'est pas du métier, de rappeur ou de battle rapper, c'est sûr qu'on le voit, on dit que c'est obligé que c'est du vol. C'est obligé, genre, c'est les mêmes mots et tout. Mais quand on est du métier, on se dit, ben non, on l'avait tous un petit peu cette idée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des trucs qui passent pas, pareil. Gad Elmaleh, aux Etats-Unis, après CopyComic, il aurait plus vendu un seul ticket. Plus un seul. Tu peux pas te permettre ce genre de truc. C'est Byte, tu vois. Byte quelqu'un, c'est lui voler son style. Les trucs, quand toi, t'es arrivé... Il a fait une transition. La première de la vidéo. Mais on a mal expliqué Corny. Ouais, franchement, démerdez-vous avec Corny. Corny, c'est quand ? C'est phase Google. C'est banal. C'est nul. C'est pour attraper le public. Quand une phase est copiée... Mais je me demande si le biting, des fois, quand c'est volontaire, c'est qu'on fait un détournement de ta phase, tu vois. Non, non, le biting, c'est bite. Peu importe. Ça veut dire recopier le style, recopier les phases, prendre les phases entièrement. Même les gestuels de quelqu'un, pour moi, c'est bité déjà, tu vois. Recopier les gestuels de quelqu'un, le truc et tout. Des fois, tu t'entends des mecs, tu te dis... Oh, il se prend pour moi, lui, ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? À quoi il joue ? Moi, ça ne m'arrive plus trop maintenant, mais pendant un moment, il y en avait, il débarquait. Tu sais, tout le monde voulait faire du Madou. Après, tout le monde voulait faire du ci, tout le monde voulait faire du ça. Quand tu es arrivé, alors là, c'était la planète entière qui voulait faire du La Manif. Et ça, pour moi, c'est moche, quoi. Ça, c'est le biting, donc. Ouais, ça, c'est le biting. Il y en a beaucoup. Au début, quand je suis arrivé, tout le monde disait que je bitingais l'unique, en fait, que j'étais... Oui, moi, Freddy, par exemple. Après, t'es noir, tu cries, donc voilà. Moi, ça, c'est Freddy... Après, il m'a beaucoup inspiré, donc je ne sais pas. Ouais, mais t'es... Voilà, d'accord. Moi aussi, l'unique, il m'a inspiré, tu vois. L'unique, il m'a inspiré. Card, il m'a inspiré. Ouais, ouais, ça, c'est... Pourtant, je ne suis pas arrivé en essayant d'être le nouveau Card, ou en essayant d'être le nouveau l'unique. J'ai toujours essayé... Ouais, je pense que ceux que tu critiquais à l'instant, ils n'ont pas l'impression de biter, en tout cas. Tu vois, ils sont juste influencés, peut-être. Je ne peux pas y croire, ça. Je ne peux pas y croire. En tout cas, tu as l'air en colère contre certaines personnes, et je pense que si tu la fronterais... Non, ce n'est pas du tout visé. Si tu la fronterais, ça ferait un grudge match, quoi. Oh là là, je suis le roi des transitions. Il se bouillant. Le grudge match, c'est... Je ne sais pas comment dire en anglais, grudge match. Grudge match, c'est un battle de deux gens qui ne s'aiment pas. Grudge match, mais oui, grudge match, c'est deux mecs qui ne s'aiment pas. Et voilà, quoi. Je pense que Chacal, Yes, McCain, était un bon gros grudge match. Parce qu'il y a fait longtemps qu'il était... Ouais. Tu sais, quand ça fait longtemps que les deux, ils se call out. Chacal, Yes, McCain, ouais. Et finalement, mais ça ne fait pas forcément les meilleurs battles, les mecs qui... Parce que souvent, les gens, ils voient que tu n'aimes pas quelqu'un, ils disent « Ah ouais, ce serait bien que vous vous battlez et tout. » Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, en général, c'est aussi pourri que si tu l'aimes bien. Souvent, c'est faux. Parce que quand tu ne l'aimes pas, tu vas trop loin tout le temps. Et quand tu l'aimes bien, c'est bien d'avoir des gens dont tu te bats les couilles. Souvent, c'est le meilleur. Je pense qu'on aurait dû avoir un black à part l'unique. Ça aurait été vraiment le grudge match le plus attendu. Ouais, là, ça aurait été magnifique quand même. Parce qu'ils s'envoyaient des piques et tout. Ça fait un grudge match, un match... L'unique, je crois qu'il n'aime pas les grudge match. Ouais. Je ne sais pas, je... J'en vois pas un seul. Ouais, bah... Il a battle que des copains. Ouais. Non, bah à part... Si, il n'est que feu. Ouais. C'est le seul où on n'a pas le son, sa mère. Mais, voilà. Après, des fois, c'est souvent faux. Un grudge match, c'est souvent monté de toute pièce. Ouais, type... Parano K5. Grudge match, monté de toute pièce. Ouais. Ah, il donne l'attention de... Il donne un esprit grudge match, comme on voit. Ah oui, non, oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas de grudge match. Ouais. Mais en tout cas, l'effet a été salué. Enfin, ça a été voulu. Et ça a été réussi. Ça rendait super bien sur la vidéo. Voilà, ça a été réussi. Si on était tous bons acteurs, on aurait des super belles vidéos, tu vois. Je préfère ça que la limite... Valider les phases d'adversaire. Souvent, je fais trop ça. Ouais, c'est bon, ça. Genre, je fais... Maintenant, j'arrête. Je ne dirai plus rien. Il ne faut pas baliser l'adversaire. Ouais, ben non, c'est bon. C'est vrai, t'as raison. C'est la bite. C'est moi, je fais trop ça. C'est trop friendly, après. Oui, oui. Et puis, de toute façon, les gens, j'allais dire, les gens, les gens, mais en fait, les gens ne sont jamais contents. Donc, en fait, rien à foutre. Fais comme tu veux, tu vois. C'est juste, il ne faut essayer de ne pas tomber dans l'excès, tu vois. Eh ben, il nous reste... Match up. Le plus facile pour la fin. Franchement, c'est qui qui a demandé ça ? Ça a été demandé ça ? Non, mais c'est un mot qui... Match up, c'est... Match up, c'est un match. Un battle, quoi. Voilà, c'est match up. Tu match up deux personnes l'une contre l'autre. Normalement, on dit... Ouais, t'as ton match up, toi, pour le RC 17. Voilà. Il faudrait qu'on pense à call out nos adversaires, d'ailleurs. Call out, c'est faire une vidéo ou un truc où tu call out ou ton prochain adversaire ou quelqu'un que tu voudrais battle. Ou dans une vidéo, ou dans un battle, ou dans un son. Dans un son, dans un battle, tu call out, tu lui envoies un pic, tu vois. Eh, Jamai, en fait, quand tu lui envoies un... Si t'as des couilles, je t'attends au RC à tes frais. Mais dans un battle, c'est pas un call out, ça va être un shot fire, tu vois. Ouais. Si juste, tu parles de quelqu'un... Dans un battle... Tu lui envoies une crotte de nez, on va dire, dans le battle, c'est le shot fire. Shot fire, c'est un coup de feu, en fait. Tu t'es fait tirer dessus, pour moi. Voilà, mais à quelqu'un qui n'est pas à ton adversaire, à ce moment-là, à ton adversaire, qu'à un autre gars, du roster. Ça me rappelle un peu jeune Chili Chill contre Freddy Grussom, quand jeune Chili Chill dit qu'il se met un battle sans sous dans la chabière. Shot fire. Et il y a eu un call out de sans sous. Après ça ? Ouais, sans sous la call out à une vidéo. Et le battle, pour le RC12, le battle n'a pas eu lieu, je ne sais pas pourquoi, franchement, à sans sous. On va m'apprendre des choses ici. World up 12, pas au RC12, j'ai dit World up 12, c'est RC12. Ah, d'accord. Ah oui, mais c'est récent. Il y a eu sa vidéo, il est sur YouTube. C'est récent alors, au World up 12, c'est pas si... Si, c'est comme... Ah oui, ils en sont très bien. C'est 2000. 12, attends, au 12, il y avait... Il y a Chili Chill Jamai. Chili Chill Jamai, au RC12. Donc, c'était en 2013. Ouais, ouais, ouais. Oh putain. Quand cette vidéo sortait, j'étais au RCEspoir. J'étais dans le métro. Shit. J'étais dans le métro pour aller au RCEspoir. Pour aller battle le Louvard. Ah non, Runeau, oui. Donc, c'était en 2013, ce jour-là. Donc, c'était en 2013, donc, ça fait assez longtemps. Vous avez battle tous les deux le même jour, le même jour, Hermano et toi, ce jour-là ? Ouais, était triste, même. Ah ouais, vous étiez monté en équipe contre... Oh, ces équipes ont été 11 ou 12. Wouah ! J'imagine même pas aux airs d'autoroute, comment vous devez-vous se fier et tout ça de mettre le... Vous êtes monté en train ? En train, ouais. Oh, le bordel dans le... C'est la première fois que je montais à Paris, d'ailleurs. T'es sérieux ? Ouais, ouais. De ma vie, ouais. Eh ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais jamais allé à Paris. Wow. Jamais à Paris. Ça existe, vraiment ? J'avais peut-être déjà fait la périphérie de Paris. Peut-être que j'avais déjà pris l'avion quand j'étais petit, à Orly. Wow. Des trucs que je me rappelle pas. J'ai peut-être un petit peu des souvenirs de la tour Eiffel, je suis pas sûr, mais quand j'avais 3 ans, genre peut-être... En tout cas, de ma vie... Je suis absolument choqué. C'était la première fois que je montais à Paris. Même genre que... Genre qu'à 16 ans, t'as pas pris un train et tu t'es dit, je vais à Paris ? À 16 ans, je connaissais même pas Aix-en-Provence, qui était la ville d'à côté, qui était la ville où il y avait toutes les meufs. Je connaissais pas ça. J'ai découvert à 18 ans. Quand on grandit à Paris, c'est peut-être le fait de grandir dans une cité. T'es tellement enfermé chez toi que tu rêves que de partir, tu vois ? Donc, dès que t'as l'âge de prendre un billet de bus, un billet de train, dès que tu veux, tu prends. Genre, nous, à 10 ans, 12 ans, on se barrait à Paris parce que le banlieu, t'es loin de Paris, t'es à une heure, des fois à une heure et demie, tu vois ? Donc, tu te barres, tu prends le train au milieu des adultes, tu sais pas où tu vas, mais c'est direct, tu vois ? Pour aller à Paris. Ouais, pour aller dans Paris, quoi. Vous êtes, ouais, parce que vous êtes à Paris, mais après, dès qu'on a eu 14, 15 ans, c'est direct, on prend des trains, Montpellier, Marseille, Biscarro, les Sables d'Olonne, c'est le parcours du Parisien, ça, c'est... Ouais, non, nous, on prenait le bus pour aller à Marseille toucher notre shit. On prenait genre... Je crois qu'on... Pour aller à Marseille, on prenait genre à 14, 15 ans, tu vois ? ouais, vous êtes pas aventurier. On prenait 5 bus. Vous êtes pas aventurier pareil, c'est pas pareil. C'est pas cher. Vous avez pas le choix, en fait, vous pouvez pas. Bah ouais, nous, nous, t'es petit, t'as 10 ans, tu te cache dans un train, tu te réveilles, t'es à Amsterdam, tu vois ? Ouais. Pour de vrai, tu sais, on le faisait ça. Ouais, tu te cache dans les bagages et tout, chacun sort d'un wagon, on arrive à Amsterdam, tu reviens, tu finis en gare d'avion belgique. Ouais, c'est ça, tu pars à 10 et tu reviens. Quand tu reviens à Paris, t'es plus que deux, tu sais. Ah ouais, bah j'avais eu la fibre voyageuse. D'ailleurs, j'avais jamais quitté vraiment la France avant de... avant il y a un mois quand j'étais allé au World Up, quoi. J'étais déjà allé en Espagne, bah à la Junquera. Tu t'as quitté la France pour aller à la Junquera. J'étais déjà allé en Espagne aussi à Port Aventura, mais nous, c'est pas très loin, tu vois, nous, c'est à 3h de route et en Italie aussi, mais sans Remo, quoi, la ville de la frontière. C'est-à-dire, vraiment... il ne veut pas bouger trop loin. Luxembourg pour la Punch League. Luxembourg pour la Punch League. Le battle t'a fait voyager, quand même. Voilà, mais tu vois, ça reste vraiment sortir de la France. C'était des gares, parce que Luxembourg, on a vu l'hôtel, le centre-ville un peu. Si, on a mangé... Très vite fait. En McDo, c'était pas en centre-ville, c'était sur un parking. Le McDo, il était pas sur un espèce de parking. Non, je crois que c'était pas la même Punch League. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et il y a une fois où j'étais... je suis allé... C'était tout le souvenir de l'hôtel qui était bien d'ailleurs. L'hôtel était magnifique. C'était génial. Rien que pour ça, j'y retournerai. Ouais, on fait des... C'est des belles aventures, le Battle Rap. J'ai vu Bourque-en-Bresse. Bourque-en-Bresse. D'où ? J'ai vu Bourque-en-Bresse. J'ai fait un battle dans une bourgade en Bretagne. Je me souviens même plus le nom de la ville. Vers Concarneau. C'était Ultimate Clasher dans un appartement. Dans une maison. Il a loué une maison pour faire un événement de battle. J'ai vu battle devant 10 personnes. Ouais, je me rappelle de... Je sais pas, la vidéo, il y a encore ? Ouais, carrément, c'est contre deux taffes. Contre deux taffes. Madou deux taffes en plus. C'est un classique. C'est vrai. Bon, bah on y est. Le lexique du battle rap. Enfin, on n'a pas fait le tour du lexique. Il existe plein de trucs. Vous pouvez finir dans les commentaires. On aura un truc complet sur cette vidéo et comme ça, peut-être, il y aura une autre vidéo. Peut-être, on essaiera de sortir un support. Ouais, un support comme un dictionnaire qui existe. Ouais. Ce serait un truc héberger, quoi. Mais bon, cette vidéo, à mon avis, on a fait le tour de pas mal de choses. Je suis assez fier de nous. Une heure et demie avec les... Oh, le temps d'un film. Ouais, en tout, elle fera à peu près une heure et demie, je pense. Incroyable. Magnifique. Et n'oubliez pas, Team Jul, Team Madou. Comment on pourrait faire un M avec les doigts ? Le L. Oh ! Ouais ! Voilà, Team Madou. Abonnez-vous, likez la page, faites des bisous, faites des cœurs, faites des cloches. Vous pouvez suivre le lien en cliquant juste ici. Voilà. Voilà. Pouce vert. Là, beaucoup de vert. La cloche. Des Pouce vert. On